Petit jingle de reprise de la quotidienne sur LCN, il est un peu plus de 18h42, on est en direct et on est dans un décor qui a été, Régis et Stéphanie, spécialement monté aujourd'hui. Non, pas par nous. Non, pas par vous, je vous aurais vu, mais celui que j'ai vu le montrer, c'est Rodolphe Rubin, c'est notre jardinier, vous savez, qui chaque semaine vient vous donner des conseils jardinage, arbres fruitiers, demain ça sera quoi, mardi ? Il sera là, et bien justement, si vous voulez savoir, vous regarderez, il nous donne des conseils de saison. La saison, c'est aussi novembre qui s'est terminé, puisqu'on est juste le 2 décembre, et c'était le mois de l'économie sociale et solidaire, et en conclusion de ce mois, et bien justement, on va aborder un sujet avec la dame, la dame, la dame, qui se trouve à côté de moi. Voilà, avec Lydie Turcot, qui est juste à côté de vous. Sylvain, bonsoir Lydie. Bonsoir. Alors, vous avez produit un documentaire qui s'appelle Intérêt collectif, qui traite de l'économie sociale et solidaire. Ce documentaire, il a été diffusé sur France 3, il a eu une très bonne audience, et samedi dernier, il a été diffusé à l'Omnia, à Rouen, au cinéma. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter précisément de quoi parle ce documentaire ? Alors, j'ai réalisé ce documentaire produit par Antoine Martin, autour de l'économie sociale et solidaire, afin de pouvoir faire découvrir un petit peu ce que c'était, puisqu'en règle générale, c'est un mot un peu fourre-tout, et les gens ne savent pas bien à quoi ça correspond. Donc le but était de donner un peu de visibilité et de lisibilité à l'économie sociale et solidaire, en suivant, en immersion, un banquier du Crédit coopératif, qui est la banque qui aide majoritairement l'ESS dans son quotidien, ce qui nous permettait de voir plusieurs situations très différentes et plusieurs chantiers, plusieurs entreprises très différentes. Oui. En regardant votre film, on se rend vraiment compte que l'économie sociale et solidaire concerne diverses branches de l'économie. Parfait. En fait, c'est simplement un mode d'organisation qui est différent, mais ça traite de toute l'économie, tout ce qu'on peut trouver dans l'économie. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien les services, mais aussi des entreprises d'insertion, aussi des entreprises beaucoup plus classiques ou innovantes, comme une coopérative dentaire, une coopérative ouvrière. Enfin voilà, on a toutes sortes d'entreprises qui peuvent être présentes dans l'ESS. La seule différence avec l'économie classique, si je puis dire, qui est de taille, c'est que cette économie est un, solidaire, deux, avec une finalité sociale, et trois, les bénéfices ne reviennent pas à un capital, mais sont plutôt réinjectés dans la structure ou au profit des bénéficiaires de cette structure. Donc effectivement, l'éditurco, ça ne remet pas en cause l'économie. C'est peut-être, comme vous l'avez dit, une autre façon de faire l'économie. Ça ne remet pas non plus les principes fondamentaux de ce qu'on appelle le capitalisme, mais encore une fois, ce capitalisme, on peut le pratiquer de différentes manières. J'ai l'impression, Stéphanie, Régis aussi peut-être, puisqu'on est souvent en plateau tous les trois, que de plus en plus, on entend des initiatives dans ce domaine. Et quel est le poids, justement, de l'économie sociale et solidaire en France ? Alors en France, le poids de l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près plus de 2,3 millions de salariés, donc c'est quand même pas rien, à peu près 10% du PIB. En Haute-Normandie, c'est à peu près 54 000 personnes qui travaillent dans ce secteur. Et donc, effectivement, historiquement, l'économie sociale et solidaire, ce sont les coopératives, les associations et les mutuelles, ainsi que les fondations. Maintenant, on peut y rajouter aussi l'entrepreneuriat social. Et c'est une économie, comme vous précisez, effectivement, qui est un peu comme une troisième voie par rapport à l'économie capitaliste et l'économie étatique, si je peux dire, et qui a toute sa place, et même encore plus de place, puisqu'elle, en temps de crise, elle ne détruit pas d'emploi, mais elle en crée. Voilà. Donc elle a une finalité sociale. Donc c'est pour ça qu'elle est très importante et qu'il est important de la faire connaître et qu'elle se développe. On remarque quand même que c'est quand même assez complexe, l'économie sociale et solidaire, puisque c'est en gros, dans une entreprise, un homme, une voix. Donc pour mettre en œuvre des projets, ça paraît compliqué. C'est peut-être plus compliqué, plus long, en l'occurrence, puisqu'effectivement, il y a une dimension démocratique qui est très importante. Comme vous venez de le préciser, c'est une personne, une voix à chaque fois. Donc une vraie démocratie. Voilà. Et donc c'est beaucoup plus long, puisque ce n'est pas qu'une seule personne qui prend les décisions, mais un collectif. Voilà. Et ça, c'est très important, la notion de collectif dans l'économie sociale et solidaire. Mais en même temps, ces décisions prises tous ensemble, qui prennent plus de temps, souvent tiennent mieux, si je puis dire, la route, puisqu'il y a cette solidarité entre les différents acteurs. Exactement. Voilà. Alors votre film, il sera rediffusé prochainement ? Oui, sur France 3 de nouveau. Et aussi au cinéma. Alors il y a des projections qui sont en préparation. Mais pour se tenir au courant, on peut le voir sur le site de mon producteur, donc Antoine Martin. Et voilà, on peut être au courant de tout ce qui se passe autour du film. Alors peut-être un petit mot, est-ce que Sylvain en a le temps, pour parler aussi de toutes les cordes de l'arc de l'éditeur Co, puisque vous avez différents talents. Vous écrivez aussi pour des enfants, des contes ? Oui, j'écris des contes pour enfants, effectivement. Deux petites histoires ont été publiées dans la revue Boakou de Mille en Genèse. J'en ai d'autres en préparation. Et puis je travaille avec un collectif aussi d'artistes qui s'appelle les Plastiqueurs, qui notamment font toute la scénographie pour Vivacité. Je donne cet exemple parce qu'en général, tout le monde connaît en région Vivacité. Voilà, donc je travaille avec eux sur des ateliers, notamment d'écriture, voilà, dans le cadre du CLÉAC, de Rouen, etc. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydie Turcot. Vous avez beaucoup de chance, vous savez pourquoi ? Non, je ne sais pas. Parce que vous êtes ici dans une chaîne de télévision sociale et solidaire. C'est formidable. Et je vais vous dire pourquoi. Elle est sociale, parce qu'on est très ouvert sur tout ce qui se pratique en Haute-Normandie, sur toutes les initiatives des uns, des autres, des collectifs, des associations. Et puis elle est solidaire parce que, vous voyez, là-bas, dans l'œil noir, eh bien on est avec tous ceux qui sont dans tout ce territoire de diffusion, de l'heure et de la scène méritive, qui nous regardent. Et on est de plus en plus comme ça avec vous. Et ça nous fait très plaisir. Je peux dire ça ? Oui, très bien. Et je voudrais juste préciser une chose ici sur l'économie sociale solidaire qui est très importante. C'est que c'est une économie qui n'est pas délocalisable, puisque c'est une économie qui part des besoins des territoires. Et donc, comme elle répond à besoins, forcément, on ne peut pas la dupliquer ailleurs et faire autre chose que ce qui a été le besoin du territoire de demande. Ici non plus, ce n'est pas délocalisable. La chaîne Normande, ça serait dur d'aller la faire en Paca, en Alpes ou en Bretagne. Réjouissons-nous. On est bien accrochés à nos sièges. On passe au sport avec Régis, avec un club de foot, lui aussi, qui n'est pas délocalisable. On passe à ça tout de suite. Alors Régis Le Grand, présentez-nous ou représentez-nous celui qui se trouve face à vous. Oui, parce qu'on avait déjà l'occasion de le recevoir dans des émissions précédentes, mais avec un autre rôle, avec une autre étiquette. Manu Dacosta, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous connaît un peu plus comme adjoint au sein du FC Rouen, puis après comme entraîneur, après des soucis. Et puis vous êtes parti dans d'autres régions et vous voici depuis la rentrée entraîneur de l'US Queville. Vous êtes un vrai globetrotter, mais de la région, parce que vous avez été, on parlait de l'Oasset la semaine dernière, toutes ces villes et tous ces clubs de la région, vous les connaissez très bien. On revient toujours dans la terre qu'on aime. J'ai eu la possibilité de revenir, donc je suis très heureux aujourd'hui de participer au nouveau projet de l'US Queville. Alors, vous avez récupéré une équipe dans un état psychologique un peu difficile, qui a presque battu des records l'année précédente en national, avec des joueurs qu'on connaît bien, Grégory Bogrard, avec Veïs encore, avec Abdel Majid Wabi. Donc là, on est sur vraiment 3-4 joueurs qui étaient ceux de la finale de l'US Queville en Coupe de France. Comment vous avez réussi à créer cet amalgame qui était forcément un peu compliqué entre tous ces nouveaux joueurs, des anciens, des cadres du club ? Comment ça s'est passé ? Le travail n'est pas fini. Le travail est au quotidien. Il a fallu enganger de la jeunesse, de l'expérience, fédérer autour d'un projet, autour d'un discours, autour d'une philosophie de jeu et une culture de travail également. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est sur le bon chemin, mais tout n'est pas fini et il reste encore beaucoup de travail à effectuer. Vous avez réussi à faire venir des joueurs qui sont aussi de la région. Il y a Gauthier Bernard, il y a Christophe Ormayoulou qui avait joué à rond aussi. Donc c'était un peu votre patte, la patte Manu Dacosta, d'utiliser des gens de la région que vous connaissiez bien. Et puis après, il y a d'autres, évidemment, par exemple, Parchambeau qui vient de la région lyonnaise. Donc il fallait trouver tous ces joueurs-là pour les amalgamer autour des 3-4 anciens de Queville. Oui, mais après, cela a été une des possibilités à un moment donné. Christophe Ormayoulou, on sait qu'il est très attaché à sa région. Il était parti sur plutôt un échec. Aujourd'hui, il a la possibilité de se remontrer. Gauthier Bernard, c'est quelqu'un que j'ai connu pendant des années et des années dans les équipes de jeunes, puis avec l'équipe première. Il est plus facile de fédérer, encore une fois, je me répète, mais il est plus facile de fédérer autour de personnes qui vous connaissent bien et qui connaissent votre fonctionnement. Et ça a été l'occasion de les incorporer dans mon nouveau projet. Merci Bernard. Oui, non, non, mais je ne veux pas non plus interférer dans la linéarité de vos questions. J'étais en train de, en vous écoutant parler, je réfléchissais à celui qu'on avait reçu il y a à peu près une semaine. Michel Rodrigues, de l'EF Serron. Non, 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 on parlait du club de Ouassel. Ah, de Ouassel, oui. On parlait du club de Ouassel et des ambitions du club de Ouassel. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Le projet de Ouassel, je dirais qu'il est légitime. Il a l'air très ambitieux dans son projet. Il est très ambitieux, mais il a raison d'être ambitieux, puisqu'aujourd'hui, la difficulté du foot normand, entre guillemets, on la connaît. Le FC Rond avec les déboires qu'ils ont eus, l'USQVI qui a besoin de se restabiliser et d'avoir un petit peu de calme. Aujourd'hui, personne ne prend le pas, entre guillemets, pour pouvoir créer ce gros club que tout le monde attend depuis quelques années. Dans son coin, chacun y va de ses projets, de son ambition. Et puis finalement, quoi, que le meilleur gagne et que le meilleur rassemble, c'est peut-être ça ? Écoutez, moi, je gère le sportif, mais force est de constater que personne aujourd'hui prend le pas pour essayer, du moins, de créer ce gros club. Ils sont raisons, ils sont ambitieux. Mais vous l'êtes aussi ? Oui, mais moi, je ne peux l'être que sur le terrain. Je ne détiens pas les autres clés. C'est déjà pas mal, parce que c'est quand même sur le terrain que ça se joue, pas uniquement. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, ce genre de projet, entre guillemets, nécessite beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit politique, que ce soit sportif et que ce soit l'aspect financier. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, Oassel a cette grande ambition de créer un gros club. Je leur souhaite tout le meilleur du monde, puisque j'ai beaucoup d'amis encore dans ce club dans lequel j'ai joué. Mais c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas dit que ça va se faire du jour au lendemain. Alors, on va revenir sur l'esquiville. On va faire un peu le bilan de ce début de saison. Bon, il y a la défaite ce week-end. C'était la première défaite à domicile. Vous aviez plutôt un bon bilan à la maison, victoire et Mathieu Nus. On avait, que je retrouve mes petites fiches. Voilà, vous aviez trois victoires, trois matchs nuls et une défaite face à Sanois-Sagrassien. Racontez-nous un petit peu, but conné à la 39e minute. Ce n'est même pas conné. C'est Archabot contre son camp. Officiellement, en tout cas, sur... Oui, mais j'ai la vidéo. Si vous voulez la diffuser, je vous la prête. Non, c'est un bon CSC de Arnaud Archabot sur un corner de Sanois. D'ailleurs, pour la petite histoire, Sanois n'a pas frappé au but une seule fois lors du match. Oui, mais le résultat est là. Malgré tout, c'est ce que j'allais vous dire, leur projet, ils l'ont bien mis en place. Leur plan de jeu a très bien fonctionné. Ils sont venus chercher un résultat au minimum à un match nul. Ils sont repartis avec la victoire. Donc, bravo à eux. Nous, on a manqué d'efficacité. Je dirais que sur les trois quarts du terrain, on est une équipe consistante et consistante dans le jeu. Après, dans la zone de vérité, dans les 20 derniers mètres, on n'arrive pas à trouver cette solution. Peut-être un petit peu de talent et de confiance. Justement, ça, c'est quand même les deux éléments importants de ce début de saison. Queville est dans les 7-8 premiers. Il y a eu des moments un peu plus hauts dans le classement. Quand on regarde les chiffres, vous êtes la dixième attaque avec 10 buts. Mais par contre, la troisième meilleure défense. La première. La première, puisqu'on a pris six buts. On est la meilleure défense du championnat, puisque les autres ont pris sept buts aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un déficit sur le plan offensif. Mais on l'a répété depuis un long moment maintenant. Il nous manque un petit peu de talent, peut-être un petit peu de confiance. On a eu la blessure justement de Christophe Mailloud, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, on cherche les solutions. Mais il est vrai que sur les 20 derniers mètres, on manque considérablement d'efficacité. Vous me permettez cette familiarité ? Les filles, ça vous branche le foot ? Lili Turcot. Pas plus que ça. Parce que là, je vous sens sur le plateau. Alors, sois hyper passionné par les échanges entre nos deux amis. On entendra plus ça ce qu'on fait après. Et j'hésitais, je me dis, est-ce qu'elles sont hyper passionnées ou bien est-ce qu'elles sont finalement un peu détachées ? Vous êtes très passionnés ? Bon, faites attention parce que tous ceux qui vont en foot, ils viront dans les tribunes si vous y êtes. On avait quelques résultats à donner en foot ? Oui, justement, oui. De toute façon, ça va être assez rapide puisque, on en parlait il y a quelques instants, Cuevi a été défait à domicile par Sanois-Saint-Gracien. Et puis comme de l'autre côté, Dieppe était exempt. Le bilan, Cuevi, donc 7e avec 27 points. Dieppe, 13e avec 19 points. Malgré tout, donc au niveau du classement, vous n'êtes pas loin parce qu'il y a encore des histoires de matchs décalés. Encore, on n'est pas en plein hiver avec toute l'eau qu'il y a eu au mois de novembre. Donc vous restez au contact, au contact donc d'Ivry, le leader. Vous n'êtes pas loin, pas très loin finalement. Le but du jeu, il est très clair. On va essayer de rester au contact le plus longtemps possible. On sait que c'est un nouveau projet aussi, une nouvelle philosophie. Encore une fois, je me répète, mais... Vous n'avez pas un objectif clairement de remonter sur les deux prochaines années en tout cas ? Non, le seul objectif, c'est de proposer du jeu et qu'il y ait du plaisir à l'oser. Et bien formidable. Le plaisir, on en revient toujours à ça. On en revient toujours à ça, le plaisir. Pour le plaisir ! Voilà, c'est pour le plaisir. Et moi, messieurs, je siffle la fin des 90 minutes là. Parce qu'on enchaîne. On vous emmène avec grand plaisir vers le soleil. Puisque chaque soir, on a une aventure. Une aventure en 4x4 avec Yael. Et bien, c'est le rallye Rose des Sables. Et ce soir, vous allez voir, il n'y a pas que des jeunes conductrices. Il y a aussi des doyennes. On en parle dans cet épisode de l'aventure Rose des Sables. Partagez l'aventure Rose des Sables avec Miss Anne Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de batterie, première panne. On a dû trop tirer dessus. Je ne sais pas. On a prêté notre soufflette aussi à un équipage pour qu'elle nettoie leur filtre. On a peut-être trop tiré dessus. On a baissé nos lumières ce matin, le temps de tout charger. Donc, ça a dû trop tirer sur la batterie. Vous avez trouvé un sauveur, là ? Nous avons trouvé un sauveur. On le remercie. Et on espère que ça va marcher. Sinon, il faut qu'on défasse tout à nouveau pour retrouver des sangles. Enfin, pas des sangles, mais des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des câbles. Des câbles. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chance. On est passés partout. Nous, à la limite, on est plutôt contentes. Tout le monde... Ah ben, elles sont toutes adorables. Mais vraiment adorables. Tous les équipages, peut-être vu notre âge, sont vraiment adorables avec nous. Le premier jour, on s'était vraiment très, très légèrement sablé. Il suffisait de pousser la voiture. On a une équipe de Canadiennes qui s'est arrêtée, qui nous a aidées. Hier, on a eu un petit souci de rangement. Il a fallu tout re-ranger. On a un autre équipage qui est arrivé près de nous, qui nous a fait un sandwich. Bon, enfin, elles sont toutes formidables. Et elles nous appellent les mamies. On ne trouve autour de nous que de la gentillesse. et c'est de l'aide. Et c'est vraiment, alors ça, franchement agréable. Oh, je te s'embrasse. Merci, merci. Nissan Ruan vous a présenté le Trophée Rose des Sables. La quotidienne poursuit son parcours d'expression artistique en expression artistique. Et je suis très ravi parce que je pense que dans cette séquence qui vient, on va avoir l'occasion de voir la contrebasse qui est juste derrière nos nouveaux invités se dresser et pas seulement aussi jouer. Mais ça, c'est à venir. Oui, puisque nous allons parler tout de suite du spectacle Contre-temps de la compagnie Sayla. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline Gouel. Bonsoir, vous êtes metteur en scène et comédienne, c'est ça ? Non, sur ce spectacle, je suis auteur et metteur en scène. Voilà, mais sinon, en général, vous avez une formation de comédienne. J'ai commencé par une formation de comédienne. Donc, j'ai commencé par jouer mes textes. Et puis, depuis quatre ans, je suis passée de l'autre côté. Et à côté de vous, donc, on a le plaisir d'accueillir Clément Landais, qui est musicien et compositeur. Oui. Alors, parlons tout de suite de votre spectacle Contre-temps. De quoi ça parle ? Alors, je vais essayer de me mettre en mode dynamique pour vous répondre de manière efficace. Génial ! Puisque le temps est compté. Génial ! Moi, quand on me propose de mettre le sujet en mode dynamique, on est hyper preneur. Voilà, parce que le temps est compté. Il s'agit bien de cela dans ce spectacle. Il s'agit de temps. C'est-à-dire le temps que l'on prend, celui qu'on ne prend pas. Pourquoi, par exemple, en tant que parent, on n'arrive pas à s'asseoir plus de deux minutes sur une chaise. Et puis, tout ce temps que l'on remplit, que l'on occupe, est selon les différents âges de la vie. C'est-à-dire que le temps de l'enfant n'est pas forcément le même que le temps des parents et le temps de la grand-mère, puisqu'il y a ces quatre personnages sur scène. Alors, c'est un spectacle qui s'adresse quand même à des enfants, c'est ça ? C'est un spectacle, non pas jeune public, mais familial. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des enfants à partir de six ans, mais aussi aux parents. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture dans votre spectacle. On le sent, là, avec le thème du temps un peu philosophique. Et comment vous faites pour que ça s'adresse également à des enfants ? Alors, je voudrais surtout parler de la construction de ce spectacle qui s'est faite surtout en équipe. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée avec des petits textes pour commencer à construire. Et l'équipe a créé ce spectacle comme une boule de pâte à modeler qu'on sculpte petit à petit. Donc, avec Clément Landé qui joue le rôle du père aussi dans le spectacle, Séverine Manouri qui est comédienne, Léa Ross qui est marionnettiste et comédienne, puisqu'elle joue aussi le rôle de la grand-mère et qu'elle manipule la marionnette de l'enfant. Et Céline Azorin qui s'occupe des visuels, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de visuels rétro-projetés sur un écran. Et le fait qu'il y ait énormément de visuels attrape aussi l'attention des enfants. Alors, Clément Landé, vous êtes le père dans ce spectacle et vous composez aussi avec votre contrebasse, c'est ça, votre instrument, la musique tout au long du spectacle ? Il y a des moments de silence, heureusement, parce que la musique, c'est aussi les silences. Il y a quand même le texte. Donc, en fait, la musique est là à la fois pour illustrer, pour appuyer le propos, pour divertir, peut-être des fois aussi pour faire penser à autre chose. Elle est d'abord là pour servir le texte. Oui, Clément pourrait peut-être commencer à s'installer, parce qu'on n'y tient plus. Vous nous avez dit que les adultes ne réussissaient pas à rester plus de deux minutes sur leur chaise. Moi, je piaffe en attendant de voir ce bel instrument nous régaler de sa douce musique. Alors, pendant que Clément s'installe, est-ce que vous pouvez nous dire quand on pourra voir ce spectacle et où précisément ? Alors, nous allons jouer vendredi prochain, vendredi 6 décembre à 19h au Moulin à Louvier. Ensuite, nous jouerons le mardi 10 décembre à 14h30 et le mercredi 11 décembre à 19h au Théâtre du Petit Ouest à Rouen. Encore de très, très belles idées qui vous sont données et on a grand plaisir à ouvrir l'antenne de LCN et de La Quotidienne sur toutes ces belles expressions artistiques. Merci beaucoup de venir nous donner envie. Et puis, merci à Clément Landais de commencer quand il veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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